Bonjour à toutes et à tous, vidéo bonus un petit peu, vidéo à l'arrache puisqu'il y a certaines news qui se sont présentées à nous ces derniers temps, j'ai pas tellement de temps de bosser la vidéo puisque j'aimerais partir en stream là dans la soirée donc je sais pas quand est-ce que ça sort cette vidéo, mais dans le doute checker le lien Twitch en description si jamais vous voulez blablater ou jouer avec moi ou je ne sais pas. Quoi qu'il en soit je vais revenir sur deux choses aujourd'hui, puisque ce matin est sortie la critique de l'épisode 1 de Secret Invasion, on a parlé beaucoup en positif de Marvel parce que c'était énormément de positif et là on va un peu plus parler de négatif, je vais faire un petit point. sur le procès de Jonathan Majors puisqu'on a quelques nouvelles, pas de quoi en faire une vidéo dédiée mais certains m'ont m'impé un peu sur Twitter, Insta et tout pour me demander où est-ce que ça en était puisqu'il y a quelques jours a eu lieu la seconde étape du procès de Jonathan Majors et en vrai voilà il n'y a pas tellement d'avancées mais je vais vous faire un petit point sur ce qu'il en est et on va aussi parler de Marvel Studios qui ne sera pas présent pour faire de grosses annonces au Comic Con donc potentiellement pas de 4 Fantastique, pas de choses comme ça, il faudrait être beaucoup patient, on va pas mal discuter dans cette vidéo qui sera un petit peu à l'arrache si je vous invite à faire la même chose, en commentaire, à donner un petit peu votre avis évidemment comme toujours. Donc déjà le point de Jonathan Majors, donc en fait ce qu'il faut comprendre selon The Wrap ici, c'est qu'en fait l'avocat de Jonathan Majors a pu avoir de nouvelles preuves, notamment, je vous fais une synthèse un peu de l'article, mais notamment en trouvant des vidéos de la prétendue victime qui en fait se transformerait apparemment d'après cette vidéo en prétendue agresseuse de Jonathan Majors. Voilà donc c'est toujours comme ça, ça me fait sourire parce que c'est toujours comme ça, c'est les victimes qui deviennent finalement les agresseurs et les agresseurs qui deviennent les victimes dans ce genre de procès, on verra ce qu'il en sera, vous le savez pour l'instant je suis pas juge, je suis pas avocat, donc voilà là-dessus j'ai pas mon mot à dire. Donc voilà cette preuve comprend des vidéos de l'attaque frénétique de Madame Jabari, donc la victime supposée contre Jonathan Majors et de sa fuite. Nous avons également fourni des photographies illustrant les blessures qu'elle a infligées à Monsieur Majors et des photos de ses vêtements déchirés en conséquence des actions violentes de Madame Jabari. Voilà donc en gros c'est ce qu'il faut comprendre, donc nouvelle vidéo à l'appui pour peut-être innocenter Majors, donc la lutte continue toujours et ce qu'il faut retenir c'est que pour l'instant il n'y a aucun jugement qui a été porté puisque la prochaine étape du procès sera en août, voilà le procès pour agression domestique de l'acteur doit commencer en août, donc en attendant et bien on va voir ce qui s'y passera, pas d'avancée concrète, pas de résultat et rien qui nous indique que Jonathan Majors ne serait plus qu'en le conquérant et qu'il y aurait un recast dans l'histoire à un moment. Voilà, donc ça c'était pour le petit point de Jonathan Majors parce que je sais que certains m'ont demandé, il n'y a rien à retenir de tout ça mais au moins vous êtes au courant. La seconde chose où là il y a beaucoup plus de réactions à avoir, ça concerne le Comic Con qui a lieu donc fin juillet, donc dans très peu de temps, un Comic Con qui était très attendu pour notamment l'annonce du casting officiel des 4 Fantastiques et plus encore, mais aussi du côté de DC, l'officialisation peut-être, je ne fais que théoriser sur le casting de Superman Legacy notamment et peut-être le prochain Batman mais bon ça c'est un peu moins sûr. Et donc et bien nous avons appris via The Wrap toujours que Marvel ne sera pas présent au Hall H du Comic Con de San Diego, à savoir que le Hall H c'est symbolique puisque c'est là où sont annoncées les plus grosses annonces de Marvel en général, Secret Wars, Endgame, etc. C'est là où il y a les gros trucs totalement mindfuck. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'annonce parce qu'on sait par exemple que à l'Aqua Cox, je vous en avais fait une vidéo aussi, actrice de Echo, sera présente lors du Comic Con de San Diego, donc il y aura potentiellement, je ne sais pas, un trailer de Loki j'imagine et aussi quelque chose par rapport à Echo. Voilà, ce sera les deux choses minimum qu'on aura. Mais après, concernant les 4 Fantastiques et tout, on n'aura rien. Et en vrai, je ne vais pas vous le cacher, je suis plutôt content. Alors c'est très particulier de dire ça. Parce que, vous le savez, j'aime DC, j'aime Marvel, j'aime les deux, c'est un peu comme mes deux enfants en fait. Disons que j'aime les deux de la même manière, mais qu'à un certain moment, il y en a un qui me fait plus chier que l'autre, et inversement. Et en ce moment, j'avoue que, vous le savez, c'est Marvel qui me fait un peu plus chier que d'habitude. Enfin le MCU, parce que Marvel avec Across the Spider-Verse, on a vu que ça pouvait être bien. Et ça faisait plutôt plaisir. Et en fait, je suis content dans cette histoire parce qu'on sait à côté que DC sera présent au Comic-Con. Et ça va être le moment de frapper fort. Ça va être le moment pour DC de pouvoir exister, et non pas de coexister, à côté de Marvel. Beaucoup ont été déçus par Flash. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le DC Universe, en fait. L'espoir est là. Tu vois, Star Wars, le nouvel espoir et tout. Là, c'est DC, le nouvel espoir. Voilà, c'est ça. C'est James Gunn qui arrive avec un plan. Je rappelle que James Gunn est arrivé à la fin du cycle de production de Flash. Donc moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a tant de haine envers James Gunn par rapport à ce que... Même si on n'a pas aimé Flash, tu vois, ce n'est pas Gunn qui a produit Flash, en fait. Sûrement que Gunn, si elle est pro du Flash, il aurait fait un tout autre film, je pense, tu vois. Il est arrivé à la fin, et je pense qu'il s'est dépatouillé avec ce qu'il pouvait faire. Je ne le défends pas, et je ne suis pas pro Gunn, et je serai le premier à dire, comme je l'ai été souvent, à dire, quand il fera de la merde, je le dirai. Tu vois, pour l'instant, il n'a rien fait. Donc je ne comprends pas tellement le jugement. Quoi qu'il en soit, je suis content parce que le nouvel espoir pourra se montrer potentiellement durant fin juillet, là, au Comic-Con, puisque Marvel ne sera pas là, il n'y aura pas d'ombre à DC. Et pour revenir un petit peu à Marvel, en fait, qu'est-ce qu'ils vont annoncer, tu vois ? Si jamais ils avaient été présents, mis à part le casting des 4 Fantastiques, qui a déjà fuité pour 80% de son cast, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont annoncer, les Young Avengers ? Alors bon, je suis, vous le savez, je suis un amoureux de Marvel, c'est plus approuvé, 90% de mon contenu, c'est du Marvel et du DC, tu vois. Donc voilà, et c'est du plus approuvé non plus, puisque vous avez des vidéos qui en parlent depuis un certain moment, mais Young Avengers, ça ne m'a jamais hypé. Si je veux regarder un bon truc avec des ados, je vais regarder Galactic Football, quoi, tu vois ? Moi, ce que je veux sur Marvel, c'est du World War Hulk, puisque Marvel, Disney a obtenu, ça y est, enfin, les droits cinématographiques de Hulk, donc on va pouvoir avoir des projets solo. Donc oui, il y a le gars qui a une piste d'atterrissage en guise de front qui s'appelle Scar, qui lui sert de fils, qui a été introduit. Donc potentiellement que ça peut changer l'adaptation de World War Hulk, si jamais ils le font. Mais quand même, je veux du World War Hulk, je veux du Fatalis, je veux évidemment du Wolverine. Alors je ne dis pas, ça aurait été sympa d'avoir, par exemple, des news qu'on a en Deadpool 3. Je ne sais vraiment pas, en fait, ce qu'ils auraient pu partager, mis à part le casting des 4 Fantastiques. Quoi, des concept arts de Blade. Franchement, je ne vais pas vous le cacher, sur les prochains projets, moi, ce qui va surtout m'hyper, c'est Loki saison 2. Là, je vous fais de mémoire, je vais peut-être oublier des trucs, mais Loki saison 2. On a Thunderbolt qui m'hyper un petit peu. Ouais, c'est surprenant, parce que quand ça avait été annoncé, ça ne m'hyperait pas du tout. Captain America 4, Deadpool 3. Secret Wars, Kang Dynasty. Voilà, mais éco, j'en ai rien à faire. Même la série Daredevil Born Again, qui est un reboot d'une suite, appelez ça comme vous voulez, mais qui reprend la suite, finalement, de la série Daredevil Netflix. Même ça, ça ne m'hyperait pas, quoi. Alors que la série Daredevil, ça fait partie, enfin, je ne sais pas, mais c'est parmi mes meilleures séries ever, quoi, tu vois. Donc, la série avec les prochains projets, bah franchement, ça m'entouche une sans faire bouger l'autre. J'en vois pas le bout. Là, on a Secret Invasion, qui a commencé cette diffusion, ça fait plutôt plaisir. C'est enfin du Marvel un peu plus sérieux, donc, ce qu'on m'en est depuis un certain temps. Mais j'avoue que, bon, par exemple, on a eu la news, je ne vais pas spoiler, mais... Comme quoi, donc, ça nous vient de Daniel RPK et de plusieurs scoopers aussi. Comme quoi, Kate Bishop, qu'on a vu dans Hawkeye, sera présente pour 3-4 projets, dans 4-5 projets, je crois. Je ne vais pas dire lesquels, parce que, voilà, je ne vais pas spoiler au cas où, mais en fait, il y a... Et donc, elle serait présente pour 4-5 projets, et en fait, ça serait un petit peu la... Par déduction, mais la Nick Fury un peu des Young Avengers, dans le sens où, ça serait elle, plus ou moins, qui teaserait l'arrivée des Young Avengers. Young Avengers qui aurait pu être annoncée officiellement comme projet lors du Comic-Con. Voilà, ça ne m'intéresse pas trop, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas l'aspect... Je conçois que ce soit un truc chez Marvel que certains attendent, parce que Kate Bishop est très appréciée de par les traits de Daily Stenfield, notamment. C'est des personnages qui sont assez en couleur, des personnages qui sont aussi peut-être plus récents. Mais ce n'est pas, moi, ma branche que j'aime chez Marvel, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde, c'est juste que moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je vous donne mon avis. Donc, en soi, le fait qu'il ne soit pas présent au Comic-Con, moi, je me dis, mais ouais, on ne rate pas grand-chose, au final, si. On ne rate pas grand-chose. Alors, moi, je pense qu'ils vont quand même faire des annonces, parce que c'est vrai que le souci, c'est qu'il n'y a pas de D23 cette année. Donc, en fait, tu te dis, qu'est-ce qu'il reste comme événement, tu vois ? D23, c'est là où ils annoncent, normalement, il y a le Disney Investor's Day, je crois, qui arrive en décembre, de mémoire, moi, je peux dire une bêtise. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, je pense qu'on aura des news, comme d'habitude, comme tout le reste de l'année, grâce à des médias, des trucs comme ça. Mais pas vraiment de réels événements Marvel, avec des choses qui seront annoncées. Et du coup, moi, je suis content pour DC, parce que c'est enfin le moment pour DC d'exister, quoi. Ça fait tellement d'années que, vas-y, en tant que fan, on a mal. Et certains ont eu mal pour Flash, chose que je comprends entièrement. Autant, je ne suis pas de cet avis, mais il y a des fois où je ne comprends pas l'avis des gens, tu vois, sur certains films. Il y a des films où j'ai un avis, je ne sais pas, très négatif, très positif par rapport à d'autres, je ne sais pas. Et je ne comprends pas qu'on puisse penser à l'inverse, mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Autant là, Flash, je comprends, mais entièrement, que certains me disent, ce film, c'est de la grosse merde. Ce n'est pas mon avis, mais je le comprends. Mais, justement, tu vois, c'est le moment de nous vendre du rêve. Et du rêve concret et mesuré. Parce que James Gunn, ça, c'est un truc. Et c'est pour ça qu'on te met dans la sauce, James Gunn, si tu regardes cette vidéo. Quand tu dis James Gunn, quand tu viens d'arriver à la direction de DC, qui est un univers ultra divisé en ce moment, entre les fans de Snyder, les haters de DC, c'est un gros bordel. Quand tu viens d'arriver chez DC, qu'un film Flash, qui est en développement depuis genre 40 ans, sort enfin, et que tu dis que c'est un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés, c'est sûr que ce n'était pas un très bon move, James Gunn. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que forcément, tu as mis la barre très haute, on le savait, voilà. Mais même en le sachant, on se dit, c'est qui lui ? C'est un putain de mytho, en fait, tu vois. Même les gens qui ont apprécié le film sont d'accord pour dire, et je fais partie des gens qui ont apprécié le film pour le coup, je ne sais pas pourquoi je... Voilà, mais je fais partie des gens qui ont apprécié le film, sont d'accord pour dire que ce film, ce n'est pas du tout un des meilleurs films de super-héros. Donc, évitons non pas de mentir, mais d'en faire un peu trop. Je sais qu'en communication, on a tendance toujours un peu à exagérer, mais il y a quand même certaines limites. C'est ça, c'est ça qui a mis James Gunn dans la sauce. Soyez-en sûrs, c'est sûr et certain, il est tellement arrivé en mode, j'arrive, je suis le messie, etc., que quand Flash est sorti, il a tellement survendu que c'est sûr que ça allait faire des déçus, c'est sûr et certain. Malgré tout, je le répète encore, je le dis, Gunn n'est pas responsable de ce qu'est Flash. Flash, autant Bad Girl, tu peux l'annuler, c'est un film qui a coûté, je crois, 80 millions, il me semble un peu moins, je ne sais plus, tu peux l'annuler. Bon, Flash, ça a coûté genre 220 millions à produire, plus tout le marketing autour, c'est un film au total qui est aux alentours de 350 millions, tu n'annules pas un film à 350 millions, quoi. Tu essaies de le terminer, aussi bien que tu puisses le faire, dans le temps imparti. Pour moi, Gunn, il a juste envoyé le film à la poubelle, en mode, surtout de la fin, je parle surtout de la fin, en mode, bon, vu que dans tous les cas, moi, je vais arriver avec mon nouvel univers, on fait quoi pour la fin ? Voilà, je pense qu'il a dit à Andy Muschietti, tu te fais kiffer sur la fin, tu fais ce que tu veux, mon fraté, et c'est pour ça qu'on a cette fin que je ne vais pas spoiler au cas où. Je pense que c'est juste une fin en mode, voilà, on vous a tout donné, enfin, on vous a tout donné, non, mais on... Voilà, faites-vous kiffer, et puis, ayez vos petits frissons, peut-être, je ne sais pas, et puis voilà, et quoi qu'il en soit, je pense que c'est une fin qui marche peut-être sur le grand public, sur l'ancienne génération, parce que nous, on a des attentes, c'est pour ça qu'on est dégoûté, on est déçu, tu vois. Mais je pense que cette fin-là, peut-être, ça serait intéressant de demander, je ne sais pas, à vos parents, à vos soeurs, à vos frères, à vos poissons rouges, si elle a fonctionné, s'ils trouvent que la fin est bien. Donc voilà, vidéo, je ne sais même pas, on a vraiment parlé de tout et de rien, là, pendant 13 minutes, mais au moins, les points sont faits sur ces différentes news, parce que je n'ai pas vraiment le temps de faire un décryptage, et puis en vrai, il n'y a pas tellement de news intéressantes pour faire un décryptage Marvel en ce moment, je ne vais pas vous le cacher. Quoi qu'il en soit, vous avez, si vous voulez un peu de positivité, quelque chose qui fait du bien, vous avez ma critique de l'épisode 1 de Secret Invasion, qui est sorti un peu plus tôt ce matin, je le répète, ce premier épisode très solide, très 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 solide, j'ai très très hâte d'avoir la suite, ça fait du bien Marvel, ça fait du bien, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, le lien de Twitch en description, si jamais, je suis toujours en stream à ce moment-là, tentez votre chance, et puis, attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous békiffer, des bisous les dos.